voilà 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 bonjour bonjour bonsoir cela dépend du moment où vous nous regardez je m'excuse on a eu un petit problème de volume mais là si c'est bon pardon faites-moi signe je vais prendre bilsoul si le volume est bon faites-moi signe et puis voilà ouzman aliou so dites-moi si le volume est bon vous qui êtes là voilà ça monte ça monte nous allons parler toujours de la situation la situation qui prévaut dans notre pays je venais de le dire ok merci mb ok merci mazda ok le son est bon ok diallo télio merci à tous merci et voilà sans plus tarder nous allons et entamer les choses sérieuses partagez au maximum possible s'il vous plaît et abonnez-vous à la partie dans la puissance ne venez pas seulement regarder abonnez-vous pour donner la force à la base parce que ça va donner une longévité à la base et ça sera à notre service aussi vous le savez bien donc abonnez-vous il faut toujours vérifier est ce que je suis abonné si vous n'êtes pas abonné allez-y cliquez abonnez-vous s'il vous plaît merci le son est bon c'est confirmé et je le disais comme premier sujet nous allons parler de ses discours du colonel d'un bouillard et l'homme fort du pays et pour vous dire que dieu ne fait rien pour rien et vous savez bien que il vient de demander à tous ces anciens bandits de la république qui était avec alfa condé qui ont fait un coup d'état constitutionnel et aujourd'hui on les demande de déposer non seulement les clés de véhicules qui détiennent un et d'idée tous leurs passeports ils n'ont qu'à déposer leurs passeports parce que personne d'entre eux ne doit voyager donc ils sont ils seront sur contrôle et voilà pour vous dire que la pyramide change dans cette ville là il faut être très prudent il faut être très prudent il faut savoir que dieu est grand dieu quand tu es aux affaires là ne pense pas que tout va rester on a toujours dit aux vieillards crocs alfa condé de laisser le pouvoir il n'a pas voulu la écouter ses sirènes comme le disait fait qu'elle est façale on souhaiterait qu'aujourd'hui qu'elle est façale soit en vie en réalité pour vivre cette situation là et alfa condé je sais bien quand on l'avait capté hier la première personne qui est venu en idée ou en esprit c'est qu'elle est façale on vient on réveille le vieil dans son plein sommeil qu'est ouli et ouli à brabant et à brabant bi tu sais quoi l'a fait qu'est ouli lève toi dans ton sommeil là c'est fini le pays contrôlé et tient sous tient état d'arrestation c'est lui qui disait qui parlait de n'importe quoi hier nous allons prendre tout dessus big soul et on va faire ses directs ensemble nous allons développer ça vous savez ces bandits avaient confixé le passeport de seloudal indialo c'est ce que c'est dieu qui a fait à cet homme quoi dans cet homme je veux dire donc ça c'est un du deux nous allons parler d'un discours très important de la soudal indialo très très important un discours qu'il aille à tenir anti ethnocentriste ça je crois que les gens doivent bien écouter son message là pour ceux qui aiment toujours se taper la poitrine parler de l'ethnocentrisme seloud est un homme qui doit diriger la guinée pour le bonheur de tous vous allez comprendre tout de suite pourquoi je le dis partagez au maximum s'il vous plaît la vidéo et en troisième position nous allons parler de certains soi-disant panafricains qui sont là à crier à gauche à droite pour parler de la libération là d'alpha condé honte à vous on va vous laver proprement parce que vous n'avez pas honte et tous ces soi-disant faux blogueurs ou autres là hein des faux types qui sont là à crier à gauche à droite on va dire à d'oumbouya à yaïdjouti à nous m'a là parce que ça a été mal ouya là nous allons essayer de prendre et big soul s'il est là or big soul si tu es là mon gars vient vite on va faire on va faire cette affaire là parce que je te vois pas voilà donc comme je le disais avant que big soul ne vienne vous avez vu le discours de d'oumbouya colonel d'oumbouya aujourd'hui au palais au palais du peuple et un discours qu'on peut quelque part qualifier de rassurant même si comme on l'a dit dans le passé nous devons être vigilant parce que on sait le plus souvent en afrique le dit et le fait font deux il ya des gens qui peut parler il parle et puis au fait ça donne la joie mais au fond en réalité il décide autrement mais ce que je vais dire à colonel d'oumbouya il n'a qu'à tout faire pour s'éloigner des ethnocentristes s'il ne s'éloigne pas des ethnocentristes j'avoue que il va échouer ça il va échouer parce qu'on connaît les mentalités des guinéens je commence déjà à voir des fonfarons qui me disent partagez au maximum parce que on doit laver les esprits de certains qui disent que oui oui et vous êtes content mais sachez que c'est malinquié qui a laissé et puis c'est malinquié qui a pris imaginez des des esprits fantais c'est-à-dire des esprits malhonnêtes moribond pareil on n'a pas besoin que ce soit un malinquié qui a arrêté et puis c'est malinquié qui a pris c'est pas un autre problème l'essentiel est que celui qui est venu qu'il fasse bien son travail d'oumbouya mais heureusement ce monsieur il paraîtrait qu'il n'a pas les mêmes esprits que les ethno enfoncés en guinée mais attendons de voir parce que si ce pays là va se développer nous devons se débrasser de toutes ses et de toutes ses idées big soul fait moi si je comprends pas c'est pas si c'est quoi ton nom sur ce contrat ou écrivent sur whatsapp le numéro que j'étais donné je vais comprendre voilà donc s'il vous plaît peuple de guinée comme on vous a si bien dit observons ces militaires accompagnons les en tant qu'ils seront sur la bonne voie essayons de les accompagner oui soyons avec eux restons avec eux et surtout ne soyons pas des simples observateurs mais nous devons être avec eux pour diriger la transition donc on a tous suivi ce qu'il a dit c'est tout moi ce qui m'intéresse c'est le cas de ces farfelus ces anciens qui se tapaient sur la poitrine ni car non j'ai dit ni car non tu me connais qui je suis mais aujourd'hui ils sont tous réduits regardez là aujourd'hui ils s'alignaient en queue pour aller au palais comme des enfants de l'école maternelle vous savez que les enfants comment vous savez comment on les aligne pour les envoyer à l'école c'est comme ça ils sont alignés et puis le peuple au lieu qu'on les applaudisse on se moquait des heureusement parmi les aînés aucun oncle je n'ai pas mon père dedans je n'ai pas ma mère je n'ai pas ma tante parce que si moi j'avais un parent parmi ces gens là j'allais pleurer longtemps parce que c'est une humiliation totale on vous a tous dit quand vous êtes aux affaires faites le dit bien arrêtez de jouer à l'ethnie arrêtez de jouer à la haine mais vous n'avez pas compris comment est tout le jani ni c'est là où vous allez vous débarrasser avec ces gens là vous allez bien comprendre maintenant vous qui avez confixé le passeport de la sœur d'Alain Diallo qui a émis vous êtes tous aujourd'hui vous êtes tous vous qui disaient que vous étiez des hommes forts les cassoris les dianés les tibou les bandama et les autres petits griots sur les réseaux sociaux vous êtes tous vous êtes tous alors vous allez voir la sauce s'est renversé c'est-à-dire que celui d'Alain Diallo va récupérer son passeport dans la plus grande dignité dans le plus grand respect et le siège sera réouvert le siège d'Alain Diallo va rester éternellement fermé c'est fini pour vous 10 ans de gabésie, 10 ans d'ethnocentrisme, 10 ans de haine, 10 ans de tuerie franchement vous faites la honte Big Soul je ne vois pas, bah Big Soul je ne vois pas, fais mon signe parce que je ne vois pas ta demande ici Big Soul mais je ne vois pas le nom je ne te vois pas, tu ne m'as pas fait demande ici, je n'ai pas vu voilà, fais la demande et puis je vais te prendre automatiquement parce que là, si tu ne fais pas la demande ça devient compliqué donc voilà, chers compatriotes, ce que on pouvait dire pour vous dire que dans la vie là quand il y a votre deuil, 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 faulata vous ne nous avez pas compris quand vous parlez, vous faites la gueule vous dites que c'est nous qui sommes aux commandes je voyais des farfelus à un moment donné qui me disaient si tu es homme, viens en Guinée vous aussi, si vous êtes homme, allez-y en Guinée moi aussi, je vais prendre mon billet, je descends alors qu'on a crié, tranquillement, tranquille voilà, tranquillement, tranquille la pyramide s'est renversée la pyramide s'est renversée chers compatriotes vous avez voulu honnir l'homme du peuple et la seule dans l'indialo pour faire croire que c'est un homme faible mais aujourd'hui, où vous, vous êtes ? vous êtes où ? vous êtes où ? même si vous mangez, ça ne vous suffit pas c'est que ça ne va pas ça ne vous donne pas une bonne digestion vous êtes où ? oh Buxo, là c'est compliqué franchement parce que je ne le retrouve pas alors chers compatriotes il faudrait que nous restons unis souder c'est extrêmement important bannir toute forme d'ethnocentrisme je vois des farfelues comme je le disais un camarade je vais me permettre de dire son nom ici Ismaël Nabé Ismaël Nabé Ismaël Nabé de Dabola qui est vraiment têtu il voit ma photo où je tape garde à vous dans story sur mon compte personnel qu'est-ce que le farfelu dit qu'en tout cas c'est un malinquet qui a arrêté mais c'est un autre malinquet qui a pris et vous les autres vous n'allez jamais voir le pouvoir en Guinée toi ta place doit être en prison moi je m'en fous que ce soit un malinquet ou pas je m'en fous mais une personne qui gère les biens publics si elles gèrent dans les conditions les plus souhaitées mais on l'applaudit on le soutient on n'a pas besoin nous de l'ethnie on n'a pas besoin de l'ethnie c'est pas notre problème voilà c'est pas notre problème parce que imaginez au temps de Comté il n'y a jamais de discrimination ethnique jamais et Comté a bien fait ces deux mandats il est parti Alpha qui disait que Comté est mort au pouvoir c'est que tout est mort au pouvoir alors pourquoi lui on ne veut pas qu'il meure lui aussi au pouvoir il oublie que tous ces gens là c'est vrai ils ont eu ils ont eu des péchés c'est vrai mais trois fois là c'est trop c'est trop dans le cas c'est que quand le péché là est trop dans un bol il faut que ça se déverse un peu et nous sommes dans cette situation Big Soul 224 oui grand frère mais je t'ai là je t'ai là dès le début j'ai laissé même des commentaires avec mon compte personnel ne t'as pas vu c'est Fonike Manga qui a un bouton de profil au fait ce n'est pas moi ok par exemple qu'est-ce qu'ils ne sont pas on ne les a pas libérés c'est pas parce qu'on disait aujourd'hui qu'on devrait les libérer Fonike Manga a été libéré selon une information que j'ai reçue il a été conduit vers l'hôpital de Donga pour la soigne apparemment et les autres opposants a-t-il de nouvelles j'ai pas eu de nouvelles pour les autres pour le moment ok de toutes les façons ils seront tous libérés et ces autres voyous bandits que alors les canis c'est bien qui est bon les autres voyous bandits l'enfer commence pour eux je ne sais pas Big Soul la connexion d'aujourd'hui alors chers compatriotes il faudrait que nous marchons avec nos têtes donc comme je le disais le nouveau responsable guinéen qui dirige le pays doit faire beaucoup attention Dumbuya sinon ils vont t'induire en erreur parce que mon inquiétude quand j'ai vu Dumbuya aujourd'hui j'ai vu certains ethnos j'ai vu certains ethnos à côté de lui je me suis dit que Dieu sauve ses jeunes parce que ils vont rentrer encore dans ses oreilles hé donne le pouvoir à tel non non lui là il faut donner à tel mais on nous a toujours dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir c'est vrai mais ça se passe par les îles vous devez laisser le peuple choisir l'homme qui doit diriger le pays et aussi au delà un autre message fort pour l'IFDZ on ne doit pas se mettre à la marge de cette situation là on doit être dans le combat Bixou ramène moi l'invitation parce que je regarde je ne vois pas on doit être dans le combat c'est à dire la nouvelle équipe qui sera mise en place nous ne devons pas être à l'écart on doit avoir notre part dedans pour zérer ensemble la transition c'est extrêmement important et au delà il ne faudrait pas aussi comme dans le passé en allant là-bas qu'on au fait qu'on nous donne des postes comme dans le passé les postes où on élève les poulets où c'est pas les bœufs c'est à dire le ministère de l'élevage ou de l'agriculture ou de l'éducation on n'a pas besoin de tout ça il faut que nous ayons des sens au niveau des postes stratégiques où on parle des élections parce que tout doit se jouer là-bas mais je prie dire quand même que ce jeune soit un homme qui n'est pas comme les autres dans le passé en tout cas nous voyons la sincérité en lui prions Dieu qu'il puisse respecter cela s'il arrive à respecter tant mieux il va sauver la république et nous allons sortir dans cette crise et au-delà nous allons vivre une vie meilleure mais avant de continuer là ce discours de Seloudalendjalo vous devez l'écouter attentivement partagez au maximum s'il vous plaît vous devez écouter ce discours de Seloudalendjalo je pense que le biais de la communication le réseau ne veut pas qu'il soit avec Big Soul Big Soul c'est passé c'est la connexion parce qu'il dit tu as envoyé l'invitation mais je ne vois pas cette fois-ci il faudrait tenter voir à défaut là ce serait compliqué et écoutons bien ce discours de Seloudalendjalo et là il s'adresse à toutes ces personnes qui sont dans l'esprit d'ethnocentrisme parce que lui il a dit affaire de l'ethnocentrisme il n'est pas dedans et c'est très clair en voyant l'homme on sait que c'est un homme de la situation c'est un homme qui pourra redresser ce pays là c'est pourquoi maintenant là toute personne qui communique au nom de l'IFDZ il faut avoir une communication bien soignée dis tout ce que tu as à dire mais langue ethnique il ne faut jamais s'attaquer à une communauté je l'ai toujours dit le mal de ces pays ce n'est pas le malinqué ni le soussou ni le forestier ni le peul le mal c'est un clan constitué dans lequel se trouvent toutes les ethnies de la Guinée ils sont tels le problème de la Guinée et aujourd'hui heureusement ces clans sataniques là c'est en allée et quand ils vont conficher encore leur passeport là on va un peu danser et ça doit donner des leçons aux futurs dirisants pour les faire comprendre que dans la vie là il faut toujours éviter l'ethnocentrisme il faut toujours éviter quand vous êtes aux affaires à faire du mal aux autres c'est extrêmement important bon Bilsoul je pense qu'on va aller je vois que ta connexion n'est pas si bonne non ma connexion est très bonne en fait je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir mon compte personnel sinon j'ai envoyé plusieurs invitations avec mon compte personnel oui mais dans ces coupes là maintenant maintenant voilà comme tu l'as bien suivi mon cher ami bien avant je voudrais d'abord que nous commençons par ce discours de Seloudal Ndiallo tu vas bien écouter et tu vas traduire ça en français pour les enfants parce qu'il s'est adressé aux gens c'était en langue poule c'était lors de son passage à un meeting là et là écoutez très bien juste quelques minutes c'est très très intéressant le discours on va suivre ça tous ensemble voilà ok écoutez écoutez très bien c'est 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 très bien Sous-titrage ST' 501 ... 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